Je retiens, de nos trois jours de discussion et des différents panels, six enseignements majeurs. Premièrement, la souveraineté agricole doit être une priorité de développement pour tous nos pays. Deuxièmement, nous devons nécessairement travailler à faciliter l'accès aux fonciers, au financement durable, promouvoir les nouvelles technologies agricoles et le développement des infrastructures pour réaliser la souveraineté alimentaire. Troisièmement, nous devons davantage travailler à rendre l'agriculture plus attractive pour les jeunes et les femmes de nos pays respectifs. Quatrièmement, le partage d'expérience et de bonnes pratiques entre nos pays doit soutenir notre coopération en matière d'agriculture. Cinquièmement, nous devons lancer une nouvelle approche de la souveraineté alimentaire, afin que les populations africaines soient la cheville ouvrière de nos ambitions. Enfin, sixièmement, nous devons nous féliciter de l'engagement ferme de la Banque africaine de développement, ainsi que de tous les partenaires à financer, notamment les autres banques de développement, à accompagner et réaliser nos différentes politiques en matière de souveraineté agricole. La balle est dans notre camp maintenant. La souveraineté alimentaire s'est nettement renforcée. Cela signifie que notre partenariat pour que l'Afrique puisse nourrir l'Afrique et le monde entier est fondé sur des bases solides. de l'Afrique et le monde entier,